Et à quel moment tu as eu un déclic ? À quel moment tu t'es dit « tiens, je ne suis pas dans le droit chemin là ? » Quand je me suis rendu compte, ça faisait 2-3 ans que je ne faisais rien de ma vie. Je voyais ma mère qui galérait au travail. Moi, j'étais là, je ne faisais rien, je sortais, je fumais du Bédo tout le temps. Je fumais jusqu'à 5-6 heures du matin dans les bâtiments, je tenais les murs. Je ne faisais rien, je tenais les murs. Ça veut dire quoi, je tenais les murs ? Je tenais les murs, c'est mieux ce que ça veut dire. J'étais contre le mur le soir, toute la nuit au quartier avec les potes. On faisait des conneries des fois, on allait en garde à vue, et je voyais ma mère qui pétait les plombs, elle m'a viré de chez moi deux fois. Je me suis dit « bon, c'est bon, à un moment, il faut peut-être que je me bouge le cul ». Mes grands frères aussi, ils m'ont tanné, ils m'ont bougé le cul, et puis voilà. Et c'est là où je crois, à 21 ans, tu fais ton service militaire ? Alors avant, je suis parti, j'ai bossé au Club Med. Je me suis engagé en tant qu'animateur. J'ai beaucoup voyagé, ça m'a carrément ouvert l'esprit. Parce qu'avant, j'étais dans une bulle où j'étais dans une cité, je ne parle pas avec des gens. Quelqu'un me disait « j'ai grandi dans un pas de vie, je ne voulais même pas parler avec lui ». C'est ce que je veux dire, t'es dans une matrix comme ça. Et ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, une autre vision des choses. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde, j'ai même rencontré un mec qui m'avait déjà emmené en garde à vue, un mec de la BAC de chez moi qui était venu en vacances à Punta Cana où je bossais. T'imagines le truc comme ça et qui était très agréablement surpris de me voir comme ça. Mais on ne croirait pas que t'as se passé, surtout quand on sait que t'as été garde du corps, de grande star internationale, tu vois. C'est ce qu'ils me disent, mes potes au quartier, elles me disent espèce d'usurpateurs, ils ne savent pas quitter les gens, ils ne savent pas quitter, c'est ce qu'ils me disent. Mais est-ce que ce n'est pas parce que t'as vécu tout ça justement que c'est ton passé qui t'a amené à faire ça ? Justement, c'est mon passé qui m'a amené à faire ça, c'est mon passé qui m'a construit. J'étais un fumeur de shit, etc. Aujourd'hui, je boxe en professionnel, donc j'ai quand même réussi à faire cette transition. Quand tu fumais tout, t'es dans une matrix, mais aujourd'hui, je suis parti à l'opposé. Je suis parti d'un mec qui faisait des conneries, etc. à me retrouver militaire et garde du corps, c'est des métiers où tu dois être droit. Après, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours fait des extrêmes dans ma vie. J'étais au Club Med, je suis reconvenu du Club Med, je me suis dit, bon, Club Med, c'était trop olé olé, il me faut l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis engagé à l'armée. Je me suis敢é à l'armée. C'est parti !